Le sujet est grave et nous pouvons agir, ça c'est le côté positif. Nous avons parlé d'urgence climatique avec un sous-titre « Parcs résilients et infrastructures vertes pour des villes vivables ». Il est possible d'agir avec tout un tas de solutions et de comportements citoyens, mais les acteurs publics et privés de l'aménagement urbain peuvent se saisir d'outils fondés sur la nature, le végétal et au-delà le paysage. Si un mec répondait à la question que vous souleviez, c'est bien Corbus. Il l'a raconté entièrement verte la ville. La question à croiser, c'est l'inverse de la ville verte de Corbus. C'est la beauté de la rue, la beauté des liens et en même temps, la question de leur apaisement, leur rafraîchissement, leur rapport à l'eau, que la beauté de la ville se fasse. Si la question du climat, la question de la proximité, la question de la circularité sont le vecteur de la fraternité et de la beauté, pourquoi pas ? Dire qu'il faut remettre de la nature en quantité est une chose. J'aimerais aussi faire passer le message qu'il faut dire comment. Il ne suffit pas de verdir les projets, mais peut-être de les écosystémiser. J'entends par là d'apporter l'expertise nécessaire en écologie pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de biodiversité. On a fait partie de ceux qui disaient qu'il fallait que la biodiversité figure à l'article 1 de la Constitution, au même titre que le climat. On sait maintenant bien caractériser les îlots de chaleur urbain, bien montrer qu'on a des températures plus élevées en ville. Dans ces différents enjeux, le végétal a un rôle important qui est d'empourager déjà des surfaces qui, pendant ce temps-là, ne se réchauffent pas puisque c'est le végétal qui récupère cette chaleur solaire. Et donc, on crée un environnement plus frais. On parle de réchauffement climatique, on parle de biodiversité. Tout ça, c'est une seule et même chose. En réalité, c'est un phénomène général, très important, fondamental qui est en fait le dérèglement du système Terre. Est-ce qu'on n'est pas en train de toucher les limites des infrastructures techniques qu'on a mises de manière substitutive à la nature qui était en place avant qu'on s'y installe ? Un foncier inattendu va nous tendre les bras quand la voiture autonome, quand les robots taxis vont arriver. Et quel foncier ? Un foncier en lanière. Donc, quand il y avait deux fois deux voies, quand il y avait des bandes de stationnement, il y aura peut-être plus que deux fois une voie. Donc, un foncier en lanière, 3,50 mètres, long, en contact direct avec les zones qui nous font souffrir, les zones imperméabilisées qui surchauffent. Là, vous voyez 100 mètres de toiture végétalisée. Si on va l'irriguer au maximum, on va pouvoir évaporer les 8 litres par mètre carré. Et ça, c'est suffisant pour refroidir un tel volume d'air. C'est ça que nous avons trouvé et nous allons installer de tels types de végétalisation dans toute l'Europe, plus ou moins. Par mon expérience d'architecte paysagiste, je constatais que la ville était de plus en plus imperméable et qu'il fallait des solutions pour infiltrer, retenir l'eau, évaporer. L'idée, c'est de faire que, dans nos documents d'urbanisme, dans les projets de construction, on gère l'eau comme une ressource. Qu'on se dise, c'est fini, il ne faut pas s'en débarrasser à toute vitesse. C'est tout l'inverse. Il faut l'infiltrer, réalimenter les nappes phréatiques, de manière à ce qu'on puisse abaisser la température de nos villes, les rendre confortables. Il faut gérer toutes les surfaces végétales comme des surfaces à produire de la biodiversité. Dans une approche très techniciste, finalement, on peut voir le vivant comme un outil. Et sans doute, il y a des combinaisons d'outils qui permettront d'améliorer la situation. On peut mettre le vivant comme un enjeu, comme une infrastructure, ça a été dit, parce que, tout simplement, c'est une manière de reconquérir de la place pour la biodiversité. Et puis, un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui, pour autant, est souvent abordé dans nos réunions, un petit peu technique, c'est celle de la garantie. Effectivement, on a un sujet, solution grise versus solution fondée sur la nature, solution verte. Et donc, il faut certainement que les assureurs réfléchissent à ça, mais il faut également que les commanditaires soient certainement plus souples et que ça soit bien un pari collectif qui permette à ces solutions vertes d'être déclinées. On a énormément à travailler sur, finalement, comment inventer des nouvelles formes urbaines, comment retravailler les formes urbaines existantes pour les désimperméabiliser. Les impacts potentiels sont assez énormes, à la fois en termes de biodiversité et à la fois, derrière, en termes de consommation d'énergie. Il y a des solutions, on les appelle solutions fondées sur la nature, on les appelle infrastructures vertes. Et finalement, elles sont des ouvrages d'intérêt important pour maintenant adapter la gestion du cycle de l'eau et notamment du pluvial, pour faire de la rétention, pour ralentir les écoulements, pour désimperméabiliser. Et pour faire, ça a été dit par plusieurs, éponge. La trajectoire de bouillies immobilières, en fait, elle est assez significative de ce qu'on vient d'expliquer, puisqu'il y a une dizaine d'années, on s'est engagé sur la ville durable. Et la ville durable, pour nous, c'était essentiellement l'énergie. Donc, l'économie d'énergie, les énergies renouvelables, les bâtiments énergie positive. Et aujourd'hui, l'évolution récente, c'est-à-dire qu'elle doit être, en fait, fertile. Effectivement, la biodiversité et la nature, ça vaut le coup. Quand on a fait une enquête auprès de nos clients de logement, on leur demande qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre logement, Le premier, c'est la lumière. Deuxième sujet, les rangements. Et le troisième, qui est sorti de façon extrêmement importante, c'est le contact avec la nature. Je pense que c'est, pour eux, un problème culturel, un problème de poétique de l'espace. Mais je pense qu'Eric Orsena dira ça beaucoup mieux que moi. Et ce n'est pas simplement des mètres carrés d'espace vert. Et ce n'est surtout pas ça. Je pense que si nous voulons réussir la transition écologique, on a besoin d'expertise, on a besoin de science, on a besoin d'expérience scientifique, on a besoin d'expérimentation sociale. Et tout ce que nous avons entendu là était tout à fait stimulant. Daniel, vous avez publié une tribune au mois de septembre, dans le journal du Grand Paris. Vous avez appelé un 5% nature. Alors, qu'est-ce que c'est ? Que demandez-vous et comment faisons-nous ? Ce sujet est sans doute le sujet d'avenir si on veut construire la métropole du XXIe siècle, capable de faire face à la crise climatique, à l'effondrement de la biodiversité et des espèces. Il faut absolument que la ville de demain intègre la nature comme une composante de son propre développement. La nature, c'est une qualité de vie pour les humains. C'est aussi la capacité de faire vivre une biodiversité qui est indispensable. Moi, je suis grand-père, j'ai envie que mes petits-enfants entendent encore des oiseaux chanter lorsqu'ils se promènent dans la ville. Voilà pourquoi cette idée d'un fond nature, je souhaitais la mettre en débat. Et je vous remercie de permettre de la mettre en débat dans ce lieu qui est au fond le bon lieu pour débattre de ces sujets. Et avec Philippe, notre DG, Thierry Martel, il rappelle à chaque fois qu'il rencontre Philippe Kirmaretta, l'architecte de la tour The Link, le fait qu'il faut avoir le bon sens paysan. Et donc, on réalise le futur siège mondial de Total, qui bien évidemment veut que la tour soit la plus certifiée possible. On leur a dit quand même qu'il faut faire autre chose que du label. Et comment on ramène dans une nouvelle génération de tours le végétal, la communication avec le dedans-dehors. Et puis effectivement, on va être la tour la plus haute de la Défense, la plus haute de France. Qu'est-ce que vont voir les gens ? On a commencé à faire effectivement des toits végétalisés. On va essayer d'avoir les meilleurs matériaux qui soient. Le fait qu'effectivement, on a rapporté plus de 10 000 m² de surface dans ce qu'on va construire sur 125 000 m² de surface du bureau. Donc vous voyez, c'est quasiment 10% des surfaces qui vont être végétalisées. C'est un énorme effort. Le BSP dans le groupe Kupama, c'est le bon sens paysan. Le paysage participe vraiment à l'emblissement des lieux. On a l'exemple même à Paris, où au fond, la ville a été dessinée, rendue aérée, agréable, plus saine par le baron Haussmann. On a cet héritage-là qui existe toujours encore. Les usages changent. Ça s'est complexifié. On a cette perte de la biodiversité. On l'intègre. Il y a beaucoup plus de complexité à intégrer dans ces nouveaux aménagements et dans la prise en compte de la nature dans nos aménagements. Mais néanmoins, n'oublions pas cette dimension culturelle et de l'embellissement et de faire du beau dans la ville pour qu'on parle d'une ville désirable. On parle aussi d'une ville vivable. Enfin, on a l'impression que ça accélère. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est que ce que j'ai entendu, vraiment, c'était passionnant, passionnant. Grande gratitude pour tout ce que j'ai entendu et appris. C'est l'articulation des échelles. Et ce n'est pas seulement pour bâtir des villes. C'est pour bâtir les sociétés et c'est pour sauver la démocratie. Pourquoi on garde un attachement à la ville ? Parce que c'est la pratique concrète de la réinvention de la démocratie. Et je finirai en parlant pour moi, mais peut-être aussi un peu pour vous. Joyeux Noël à tous les animaux, dont les êtres humains que nous sommes. Merci. Merci.